Yo, baka yalokono yalou, et oui on se retrouve pour une petite vidéo TPMP les amis ! Oui parce qu'il y a un sujet très important à aborder, il s'est passé des choses sur Twitter, mais le sujet est par rapport à l'animé de Bleach. Et effectivement, par rapport à cet animé, bon, je ne suis pas Bleach évidemment, mais sur Twitter, il y a quelqu'un qui est plus ou moins dans la sauce, qui a commencé à critiquer le manga, donc par rapport à ça, il s'est pris une grosse sauce, et après il y a eu le chef Otaku, qui a recritiqué par dessus, mais par contre, le chef Otaku, on n'a rien dit de spécial par rapport à lui, et vous savez, c'est celui qui s'appelle Mered en réalité, qui avait critiqué initialement, mais comme il y a pas mal de gens qui adorent Bleach et qui ne supportent pas qu'on critique Bleach, et bien ils ont mis ce fameux Mered dans la sauce, et après, Mered, vous verrez que sur Twitter, il s'est plus ou moins défendu, mais on peut voir qu'il y a vraiment des gens qui s'acharnent sur lui, et qui ne le laissent pas donner son opinion par rapport à cette animation, il y a des gens qui défendent corps et âme Bleach, et tant mieux pour eux, en réalité, moi j'ai pas vu l'épisode, je peux pas juger, mais on va regarder la réaction des gens, et vous allez comprendre quelque chose d'assez incroyable, c'est que par rapport au chef Otaku, il semblerait que les gens, pas moi, évidemment, parce que certainement son contenu est très intéressant à Mered, mais les gens jugent que cet homme n'est pas légitime à donner son avis, comparé au chef Otaku qui aurait une expertise, et en réalité, bon, dans le milieu du manga, qu'est-ce que c'est vraiment un expert ? Bon, effectivement, le chef Otaku est le numéro 1 quand même, et en plus, il écrit lui-même un manga, donc c'est vrai qu'il a quand même une certaine expertise, mais on va regarder ça ensemble, parce que là, on est dans le mode sociologie un peu, comment réagissent les gens sur Twitter, et Twitter n'est pas la vraie vie évidemment, mais des gens se permettent plus de choses, se permettent plus de réagir, et puis voilà, on va regarder, donc déjà, c'est parti les amis, on va regarder Twitter, par rapport à ce qu'avait dit Mered, donc en fait, Mered, il a mis ça, donc on va regarder plutôt son truc initial, il avait dit, la saison actuelle de Bleach est un désastre, que ce soit l'animation, l'opening, ou même l'ending, j'ai mal pour tous les fans de Bleach, force à vous, la MILF. Et ce qu'on peut voir dans l'extrait qu'il a mis, ben regardez, il n'y a pas trop de décors derrière, après je ne sais pas s'il s'est fait exprès ou pas, voilà, c'est vrai que ça manque peut-être de quelque chose, moi je ne le dis pas, après, ça fait le taf, on voit que la personne attaque l'autre personne géante, et que la personne géante, voilà, a l'air redoutable, mais ce n'est pas une animation de dingue, on va voir un peu les commentaires des gens justement, et qui disent, c'est pour ça, on dit, on ne veut pas de vous MDR, vous venez juste gratter la hype, quand c'est bien, et cracher dessus, quand ça l'est un peu moins, restez avec vos animes mid, ça s'appelle être critique en gros, apprécier quand le taf est de qualité, et critiquer quand il ne l'est pas, MDR, bravo. Moi, une nouvelle fois, je n'ai pas vu l'épisode de Bleach, mais sur l'extrait, je ne peux pas lui donner tort, donc ça semble pertinent, quand il dit, l'animation n'est pas ouf, je plains, après, c'est un avis comme un autre, il donne son avis, donc il a droit sur Twitter, et après, il y a d'autres personnes qui ont le droit de dire, et de débattre, non, je trouve que tu as tort, et donner leurs arguments, mais voilà, on sent que, voilà, il y a des débats assez houleux, donc deux univers, un, c'est pour ça, on dit, on ne veut pas de vous MDR, vous venez juste gratter la hype, quand tu as un, restez un, ça s'appelle être critique, ok, donc tu vas arrêter de mater, ou tu as trop faim de stats, la dalle, après, ça marche tant mieux, en réalité, il a raison, si ça fait des stats, et en plus, ça me partait pertinent, quand il dit que, en fait, quand il fait ses critiques, le contenu en soi, n'a pas l'air dégueulasse, quand il dit que, voilà, l'anime est là, c'est un fait, et en plus, le chef Otaku confirme, donc bon, comment demander à des guignols, comme vous, de comprendre l'ironie, MDR, regarde, va, Bleach, va, MDR, calme, c'est juste marrant, de voir le paradoxe, entre tes deux réponses, j'ai pas l'énergie de répondre, sérieusement, à chaque fois, MDR, t'as commencé, Bleach quand, juste pour savoir, sûrement, avant même que tu naisse, et il y a zéro van, après, on ne sait pas à quel âge il est né, l'autre, il agresse un peu gratuitement, le mec, après peut-être qu'il se connaisse déjà, ok, donc, c'est pour ça que tu demandes, c'est qui, Komamura, ouais, ça doit être ça, pour ceux qui veulent plus loin qu'un simple tweet, je vous laisse la rediff débat avec Chini et Dofla, donc, en plus, il y a des invités, je pense que, vraiment, il y a plus d'arguments, derrière, pour, au final, retourner sa veste une fois que plus tard, si l'animation est meilleure, je le dirais, MDR, logique, bah ouais, il juge par rapport à l'animation, donc, ok, après, moi, comme je le dis, j'ai pas vu, je peux pas dire, quand je lis les messages, je crois rêver, mes FR qui aiment Bleach, sachez que, dans mon top, Bleach est deuxième, pour autant, la partie 2, Bleach est en termes d'annulation, d'animation, je pense qu'il a voulu se dire, nul à chier, j'ai lu les scans, et la seule chose qui m'intéresse dans cette partie 2, c'est les rajouts, et non, trop dur pour eux, MDR, bah tu vois, il y a même des gens qui sont totalement d'accord, sur le fait que l'animation n'est pas ouf, aucun décor, mes raids qui découvrent Bleach en 2023, il n'y a jamais eu beaucoup de décors dans Bleach, ce qui enlève, ce qui enlève le fait que je trouve ça rincé, donc t'as, donc t'as regardé 200 épisodes, et c'est seulement maintenant qu'il y a une hype que tu viens chialer, juste pour les stats quoi, il a même pas regardé les épisodes avant, T-Y-B-W, je sais, il connait même pas Saïdjin, il y a un clip, où il va google le nom du perso, car il voit pas de qui on parle, alors qu'il vient de voir l'épisode de Bleach, bon après, il y a certains persos qui sont secondaires, donc des fois on oublie, à force de regarder plein d'animés, plein de mangas, voilà, il y a des gens qui sont pas non plus expertisés sur un seul manga, et en l'occurrence Bleach, je vois pas trop l'intérêt d'être spécialisé que Bleach, tu vois, donc un petit oubli de temps en temps, c'est pas si grave en fait, avoue que Komamura a eu un bon développement frérot, s'il te plaît, donc tu vas arrêter de mater, ou t'as trop faim de stats, la dalle, mieux animé que tout Bleach, ok, réel, la commu Bleach, c'est désattardé, ils défendent pas Bleach, là, mais le studio d'animation de Mork et Pierrot, malheureusement qu'on se tape Pierrot, et Mapa ou Ufotable, Bleach méritait bien mieux, c'est dommage, tu as tout compris frérot, bon en fait en gros ça juste l'animation, mais on va regarder ce que dit, ce que la suite, c'est que Mehed qui dit, le chef otaku n'a pas eu sa dose de laser, lui non plus, parce que quelqu'un apparemment l'aurait provoqué, et aurait dit, toi tu ne sais que réagir par rapport au laser, donc en fait, bon je vais donner mon avis par rapport au sujet, parce que c'est assez complexe en fait, c'est que malheureusement, comme Mehed a une image de quelqu'un qui fait des réactions, les gens l'ont mis dans une case, alors effectivement dans les réacts, il fait de la réact, mais il fait parfois de l'analyse, du contenu, il donne son avis par rapport au sujet, et il y a certainement des choses qui sont pertinentes, mais malheureusement sur internet, les gens te mettent dans une case, et tu restes dans cette case, et en fait ces mecs là ne te suivent même pas forcément, et là en l'occurrence, son clip a tourné du mec qui crie devant des lasers, et du coup c'est cette image que les gens ont de lui, et ça ne reflète pas vraiment sa réelle personnalité, et derrière cette image, en fait malheureusement, les gens considèrent qu'il n'est pas expert en manga, et du coup qu'il n'est pas légitime à juger, comparé au chef otaku, qui fait effectivement beaucoup de reviews, d'analyses poussées sur les mangas, et du coup, le chef otaku, en plus d'être créateur, voilà, a plus ou moins cette légitimité, puisqu'il est le numéro 1 du milieu, donc en réalité, les gens d'internet n'oublient pas, déjà d'une part, par rapport à ce que tu fais, donc quand tu cries devant des lasers, les gens vont simplement te mettre dans une case, et ne vont même pas regarder ce que tu fais autour, et c'est bien triste, parce que moi je suis sûr que Meret fait du contenu très très qualitatif, et surtout là, il donne un avis de base, que l'animation est mauvaise, et qu'ensuite l'autre expert, le chef otaku, confirme en disant la même chose, donc les gens l'ont pris pour quelqu'un de non légitime, alors qu'il dit la même chose que l'autre qui est expert est légitime, tu vois, c'est un peu contradictoire, mais bon, mais on va lire, c'est très intéressant, moi j'aime bien cet aspect sociologique, aussi d'internet, qui te fixe dans une case, et qui dit, t'es pas légitime, tu vois, alors qu'un autre est légitime, et pourtant les deux disent la même chose, tu vois, c'est un peu, parce que normalement, on ne se focalise pas sur l'image de la personne, mais plus sur ce qu'elle dit, en théorie, mais bon, on va regarder, on me décrédibilise sur ma légitimité à parler d'animation, le chef otaku, à lui, grâce à ses réseaux, cette légitimité, son avis est similaire au mien, décrédibilisant davantage mes arguments, contredit par mon clip, les lasers n'ayant pour autant aucune corrélation avec chef otaku. C'est intéressant son tweet, d'un point de vue sociologique, en fait c'est ça, moi je dis toujours que, malheureusement, internet n'oublie pas et te positionne sur des cases très rapidement. Par exemple, je prends un autre cas, les gens qui font du only fan, malheureusement, ils te placent dans une case de tymp, on va dire, et quand t'es considéré comme une tymp, bah les gens n'oublient pas et cette image te collera toujours à la peau, donc après t'auras beau revendiquer le droit à l'oubli, que les gens doivent oublier que j'ai fait un only fan, bah les gens ne peuvent pas s'empêcher d'oublier en fait et te le rappelleront toujours et c'est triste parce qu'internet non seulement ne se renseigne pas vraiment sur ce que tu fais sur ton only fan parce qu'il y a cette image, cette case où on t'a placé qui signifie que t'es une tymp et on te le rappellera toujours et là, bon, c'est pas la même chose, évidemment, c'est moindre être quelqu'un qui crie pour des lasers, c'est pas non plus être considéré comme une tymp, évidemment, c'est une autre image, une autre case dans laquelle on te met mais malheureusement, je pense que sociologiquement, les gens l'ont mis dans la case du mec qui crie par rapport aux animés et du coup, il ne sera jamais considéré du moins par la majorité pour un expert en manga, il n'aura pas cet aspect critique, cet aspect analyse aussi poussé que le chef otaku, tu vois, c'est triste et pourtant, il se peut que son contenu soit tout aussi bon, tout aussi qualitatif mais dès qu'on t'a mis dans une case, en fait, tu seras toujours pour ces gens-là quelqu'un qui ne fait que ça et qui ne pourra pas te sortir de ça, c'est ça le pire en plus, tu n'as même plus le droit de changer de case donc là, je suis un peu le TPMP mais bon, moi, c'est déjà ancré en fait, j'ai déjà une image très forte d'expert Dragon Ball et même de Naruto Boruto, tu vois, donc là, sur ma chaîne secondaire en plus, je suis moins connu donc les gens s'en foutent un peu, tu vois, je suis plus un Vista, un mec qui rigole sur One Piece, ils savent très bien que je ne suis pas expert dans le domaine et d'ailleurs, je ne le suis pas, je suis un expert Sakamoto Days, mettez-moi dans la case de l'expert Sakamoto Days, oui, c'est moi, le seul et unique, oui, bon, évidemment, casque Dragon Ball, je sais très bien que, de toute façon, et ça me va, de toute façon, l'expert Dragon Ball, c'est déjà très bien, c'est tout, et tu vois, c'est ça aussi, par exemple, je reprends un autre cas, c'est Marvel Fitness que j'aime bien, Marvel Fitness qui fait beaucoup de vidéos sur la muscu et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on l'a mis dans une case muscu et en réalité, les gens ont le droit d'avoir d'autres passions, tu vois, et moi, en tant qu'expert Dragon Ball, je détecte qu'il est bon en Dragon Ball, tu vois, ça se voit dans son analyse et sa façon de parler Dragon Ball, et en tant qu'expert, tu sais, je pense qu'en tant qu'expert dans un milieu, tu ressens quand l'autre est aussi un expert, tu vois, t'as ce côté, ah, tu sais, c'est un peu comme Goku quand il détecte un autre expert en arts martiaux qui joue un peu la comédie qui se fait passer pour un nul mais qu'en fait, à un moment donné, il fait un mouvement et tu fais, ah, non, 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 faites gaffe, le mec est fort, tu vois, bah tu vois, t'as des mecs comme ça, comme Marvel Fitness qui est super bon en Dragon Ball, tu vois, t'en as d'autres, t'en as d'autres, évidemment, par exemple, Fumigen H, qui est très fort en Dragon Ball, évidemment, Boo Fighters, Boo Fighters, c'est pour ça qu'en fait, moi, même si, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'experts en réalité qui existent, j'ai quand même cette envie instinctive d'aller rivaliser avec d'autres experts, tu vois, donc c'est pour ça que souvent, j'invite des gens dans mes lives pour discuter de Dragon Ball parce que j'ai l'impression, c'est mon impression, qui sont forts, donc tu vois, je me dis, allez, viens, on va voir, ça va faire une discussion très poussée, très sérieuse, très, voilà, d'experts, tu vois, donc oui, c'est un peu comme dans Backy, tu sais, quand les experts en arts martiaux se voient, oh, oui, il est sûrement fort, oh, l'homme préhistorique, oh, il a l'air super fort, vite, 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 allons le voir, allons discuter, tu vois, c'est un peu pareil, tu vois, tu vois, moi, je vois, Fumigène Hache, Saikyo de 20, des mecs comme ça, je leur dis, bon, c'est des experts en la matière, on va pouvoir discuter, et voilà, et rivaliser peut-être, tu vois, parce que ça aussi le but, c'est d'apprendre de l'autre, parce que tu sais, moi, je sais très bien que, par exemple, Saikyo de 20 est meilleur que moi dans Dragon Ball, je sais que DB Time, c'est meilleur que moi, je sais que Chef Otaku, en réalité, est meilleur que moi, c'est pour ça que j'aimerais bien les inviter pour discuter et en apprendre plus sur le sujet, et peut-être que, tu vois, tu as aussi cette intention, des fois, de leur faire apprendre quelque chose, peut-être qu'il y a un truc qu'ils ne connaissent pas, tac, tu vois, et c'est ça, en fait, l'esprit un peu Goku, tu vois, de voyager, d'apprendre des autres, voilà, bon, bref, je m'enflamme, dès qu'il y a du Dragon Ball, vous savez, bon, c'est toujours ma référence par rapport à moi, donc bon, de toute façon, ça me collera à la peau, j'aurais beau dire que je suis un expert One Piece, ça ne marche pas, et je le reconnais, je ne suis pas un expert One Piece, en réalité, mais en réalité, je pense que l'expertise sur un domaine est relative à l'amour, la passion qu'il a pour l'œuvre, parce que plus la personne est passionnée par l'œuvre, et plus il aura une connaissance, une expertise, un truc qui fait qu'il ira rechercher des trucs dans cette œuvre parce qu'il aime l'œuvre, tu vois, bon, c'est de la théorie, évidemment, mais voilà, quand un mec comme moi qui apprécie Dragon Ball, qui va chercher d'autres, des fans de mangas, qui essaient de promouvoir, voilà, de faire vivre la passion des autres, Dragon Ball Broken Horizon, oui, à découvrir, fan manga, évidemment, hop, Dragon Ball Kakumei, évidemment, autre œuvre incroyable, Dragon Ballesque, voilà, là, on a atteint le sommet de la passion, qui fait de la promotion pour les autres, carrément, d'essayer de faire partager, de faire circuler cette passion Dragon Ballesque, mais qu'est-ce que je fais dans une chaîne One Piece, dis donc, mais bref, One Piece, c'est social aussi, c'est marrant, mais bref, on va retourner sur le sujet, je me suis enflammé, après, pourquoi les gens ne te prennent pas au sérieux, à ton avis, parce qu'ils, bon, là, il insulte des gens, bah, tu sens que ça, ça a le trouble, mais d'être placé dans une case et de ne pas être considéré par les autres, mais malheureusement, c'est ça, les gens d'Internet, c'est un peu bête, il faut se focaliser plus sur le contenu qu'ils disent, mais malheureusement, cette image-là que tu, c'est difficile, c'est difficile, c'est Internet, mais c'est intéressant, la sociologie des gens, moi, je trouve ça très intéressant, de savoir comment les gens réagissent, en fonction de comment toi, tu donnes comme image, mais bref, je sais que c'est compliqué à gérer une sauce Twitter, mais détends ton slip, trop facile à dire, on aimerait bien vous y voir les refs, tu as raison, mais tu t'exprimes très mal, ils racontent que de la merde, je suis mort, il n'est pas du tout similaire, les gens n'arrivent pas à comprendre MDR, non, il n'a plus aucune légitimité, c'est vrai que ça fait 10 ans que tu fais des analyses manga, on avait blackout, on est content, t'es qui ? Donc, donc plus de réponses, si ça peut te rassurer, il n'a pas la moindre crédibilité non plus MDR, c'est un clown pour quiconque réfléchit et a un minimum de connaissances. Bon, voilà, il y a ce problème de légitimité, malheureusement, quand on te met dans une case, tu ne peux plus vraiment sortir, c'est un peu triste, alors que tu peux avoir une double compétence, là, Mered, il est reconnu en tant que l'un des meilleurs streamers qui fait de la React, mais, justement, parce qu'il est positionné là, les gens ne vont pas chercher à étudier son contenu, son expertise dans le manga, je trouve ça dommage, je trouve ça triste, les amis, je trouve ça triste, mais bon, c'est comme ça, moi, je ne vous oblige à rien, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est comme ça, c'est tout, enfin, bref, voilà, peut-être que, voilà, les gens vont changer au bout d'un moment, mais je n'y crois pas trop, parce qu'Internet, c'est comme ça, et pire, c'est qu'Internet n'oublie pas, et qu'une fois que tu es dans une case, les gens n'oublieront jamais que tu es dans cette case, et n'oublieront jamais que tu ne pourras pas en sortir, alors que tu as peut-être déjà cette double compétence, mais bref, voilà, j'ai donné mon avis par rapport à ce sujet, par rapport à Bleach, moi, je ne déclare rien du tout, sur le petit extrait, je fais, ouais bon, ça manque de décor, il est très possible que l'animation ne soit pas bonne, de toute façon, il y a deux types qui regardent des mangas très souvent, comme Mehed, comme le chef Otaku qui l'ont dit, donc ils ont sûrement raison, donc c'est un argument d'autorité, même si je n'ai pas vu, mais souvent, quand des gens ont regardé beaucoup de mangas et ont une expertise, c'est sûrement vrai, et même sur l'extrait, j'ai vu, ça semblait être vrai, donc voilà, mais je ne vais pas le confirmer puisque je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, mais voilà, je vous donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez penser comme vous voulez, évidemment, vous pouvez penser que telle personne n'est pas légitime ou non, mais surtout les amis, pas d'insultes, pas de menaces de mort, voilà, respectons les gens, et puis c'est tout, bon allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.